Par contre, il y en a un pour moi qui a une grosse responsabilité dans tout ça et peut-être... Tu vois, j'essaie de comprendre pourquoi les supporters se sont mis dans cet état. C'est Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, moi je l'écoute, sa communication, c'est un président. J'adore ce président, certainement le meilleur président que l'on a aujourd'hui en Ligue 1. Ce qu'il a fait de son club, c'est juste extraordinaire. Je précise juste qu'on l'a sollicité pour l'émission. Il n'a pas voulu répondre aujourd'hui. Il est très pris aujourd'hui. Ça va être très compliqué de l'avoir, nous a-t-on dit. Donc voilà, on a peut-être un tout petit espoir, mais ça va être compliqué. Mais Jean-Michel Aulas, quand il nous dit que la casette, il vaut 100 millions d'euros. Quand il nous explique que Fekir, c'est le nouveau Messi. Quand il nous explique que Gérard Houillet arrive dans la cellule de recrutement pour bénéficier de son réseau. A l'arrivée, le recrutement, il est complètement raté. Fekir, il n'est toujours pas le nouveau Messi. Ça sera compliqué, mais il n'est toujours pas au niveau qu'il devrait être. Il y a eu des blessures, il y a des circonstances. Ok, Fekir n'est toujours pas suffisamment décisif. La casette n'est toujours pas pour un joueur à 100 millions. Il n'est toujours pas suffisamment décisif. L'objectif de la Ligue des Champions, c'était les huitièmes de finale. On n'est pas qualifié pour les huitièmes de finale. Maintenant, c'est jouer la Ligue Europa. L'objectif, c'était les trois premiers. Maintenant, c'est juste finir devant Saint-Etienne. C'est-à-dire que les réajustements, ils sont systématiques. Mais les supporters, quand tu leur vends en début de saison tout ça, tu leur vends un joueur à 100 millions, tu leur vends le nouveau Messi, tu leur vends un huitième de finale de la Ligue des Champions, tu leur vends jouer les trois premières places, tu leur vends Gérard Houillet qui a des connexions de partout, qui va faire venir des joueurs. Le recrutement, il est à peu près, on va dire complètement raté, mais il est décevant. C'est le moins compliqué. Les supporters, ils t'écoutent, ils entendent tout ça, même s'ils adorent leur président à juste titre. Mais à un moment ou à un autre, ils se rebellent, ils se rebellent et ils râlent. Mais sincèrement, qu'est-ce que tu vas reprocher aux supporters ? Ils ont que ça. Ils ont des banderoles et des sifflés. Tant qu'ils ne dépassent pas les limites, moi, il n'y a rien qui me choque sur leur mécontentement, même si sur ce match-là, la casette ne le mérite pas. C'est parti !